Musique En mai 1936, bien loin de s'interroger sur ces colonies et leurs problèmes, la France danse dans les usines et les grands magasins parisiennes. Musique Tout le pays est en grève depuis la large victoire aux élections du Front Populaire, qui réunit les socialistes et les radicaux. Soutenu pour la première fois par le Parti communiste. Musique Une grève de joie et de combat s'est répandue dans le pays pour obtenir que la situation change vraiment. Des millions d'ouvriers et d'employés ont les uns après les autres cessé le travail, dans une ambiance presque révolutionnaire. Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, trois femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Musique Des réformes fêtées lors d'un impressionnant rassemblement à Paris le 14 juillet 1936, où les leaders de la gauche affichent leur entente. Musique Dans tout l'Empire français, cette victoire du Front Populaire a envoyé un incroyable souffle d'espoir. Musique Alors, au désespoir des petites sociétés coloniales conservatrices, le gouvernement ouvre une première porte aux peuples colonisés et leur donne le droit, jusque-là inimaginable, de se rassembler dans un syndicat ou un parti politique local. Musique Surtout, afin d'apaiser les fortes tensions politiques qui avaient marqué les années précédentes, le Front Populaire libère d'Hanoï à Madagascar des centaines de prisonniers politiques qui étaient enfermés ou assignés à résidence pour activités nationalistes. Musique La dynamique politique qui porte le gouvernement est tellement forte que Léon Blum va même se lancer dans deux réformes d'ampleur pour tenter de déverrouiller un peu plus un système colonial à bout de souffle. C'est d'abord au Levant, dans les mandats sur la Syrie et le Liban confiés à la France en 1919, que le gouvernement va radicalement changer de philosophie. Le nouveau secrétaire d'État, Pierre Viennot, souhaite suivre l'exemple des Britanniques qui viennent d'accorder l'indépendance à l'Égypte et à l'Irak. Alors, Viennot négocie avec les Syriens et les Libanais des traités qui prévoient l'indépendance de ces deux pays en 1939, avec en échange des accords militaires ambitieux qui garantissent de maintenir un lien avec la France. Ces traités, signés lors d'une cérémonie officielle à Paris, sont une première dans l'histoire coloniale française et doivent permettre à la République de respecter l'objectif qu'avait initialement fixé la Société des Nations. Après ce succès au Moyen-Orient, c'est Maurice Violette, le ministre chargé des départements d'Algérie, qui s'attaque au tabou de l'assimilation des Algériens. Violette a la conviction qu'il est temps que la France fasse un geste et il propose d'offrir la citoyenneté française à certains Algériens. Le gouvernement s'est trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de continuer à refuser aux indigènes d'Algérie qui sont en scène la participation à la souveraineté nationale. Si le projet est symboliquement fort, il reste cependant particulièrement modeste. Sur plus de 6 millions d'Algériens musulmans, seuls 25 000 d'entre eux, choisis par la France, pourraient accéder à cette citoyenneté politique. Malgré la portée très limitée du projet, sa philosophie suffit à déclencher un vent de contestation au sein des deux sociétés qui cohabitent en Algérie. Parmi le million de Français d'abord, qui perçoit l'idée même de droit de vote pour les Arabes comme une menace mortelle et parce que le racisme s'est profondément enraciné dans la petite société coloniale. Parmi les Algériens ensuite, qui refusent de renoncer à leur identité musulmane pour tenter d'obtenir une citoyenneté française au rabais. Le gouverneur de l'Algérie a beau multiplier les réunions de conciliation, l'incompréhension est totale entre deux communautés qui vivent séparément. Racisme d'un côté et résistance identitaire de l'autre seront donc fatales au projet Blum-Violette qui ne sera jamais adopté. Cet échec inéluctable prépare les confrontations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada